Depuis quand tu as commencé le dessin ? Moi ça fait deux ans que j'ai commencé le dessin. Quand j'ai commencé le dessin c'était pendant le confinement. Pendant le premier confinement on tournait en rond dans son appart, on savait pas trop quoi foutre. Et du coup je me suis mis au dessin et je m'éclate, c'est génial. Et c'est quelque chose qui s'est révélé ? Parce que pendant le confinement ça s'est re-révélé ? Parce que c'est quelque chose que tu avais depuis toujours j'imagine ? En fait oui, j'ai souvenance d'avoir fait du dessin quand j'étais enfant en primaire. J'avais fait des dessins pour mes petits camarades de classe, genre les monstros plans, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était tombé en désuétude, c'était resté dans un point de mon cerveau. Et du coup avec le confinement ça a été un événement déclencheur qui a fait que je me suis remis au dessin. Ouais, c'était de circonstance quoi. Ouais, de circonstance, exactement. Quelle technique utilises-tu ? Alors au début j'ai commencé par du feutre, du pur feutre. Et puis après j'ai évolué vers une technique hybride, c'est-à-dire entre le feutre et le pastel sec. Ah d'accord, ok. Ce que tu appelles hybride, c'est-à-dire qui naturellement fait des effets mais de manière naturelle quoi, c'est un phénomène ? Ce que j'appelle hybride, c'est qu'en fait c'est deux techniques. Parce que t'as des gens qui font vie, qui font du feutre et t'as des gens qui font que du pastel sec, du pastel gras ou de la peinture. Moi j'ai mélangé deux techniques où je mélange le feutre et le pastel sec. D'accord. Et ce qui est pas mal, c'est que l'intéressant c'est que quand tu colories au feutre, de façon assez précise, des fois il y a quand même des petites carences quoi. D'accord. Et là tu combles ces carences avec le pastel sec quoi. Mais d'accord. En général je fais, tu vois, c'est devenu un peu le manager par exemple. Voilà, tu vois, il y a tout le personnage qui fait un feutre et par contre le décor ça va passer le sec. D'accord. Et donc du coup ça permet de combler les carences avec des nuances. C'est en ça qu'on bride en fait. Donc c'est deux techniques qui en général, genre soit ils font du feutre ou du pastel sec. Et là tu as fait ton musique pour dire une fusion. J'ai fait une fusion des deux techniques. Quels sont tes univers d'inspiration ? Ah, l'inspiration c'est... Moi quand j'étais gamin j'ai été assez traumatisé par tout ce qui est films d'horreur, les vampires, les zombies. Merci beaucoup. J'ai eu envie, j'ai eu envie d'exorciser tout ça maintenant en tant qu'adulte. En fait, oui, tu as vu que tu étudies quelque chose qui a, comme tu dis, qui t'a marqué en l'exploitant, en le développant. Bah, c'est une sorte d'exorcisme, de traumatisme d'enfant en fait. Ah oui d'accord. En fait, je me suis inspiré de personnages, comme tu vois, zombies, vampires, mélangés avec des règles de la science-fiction, cyberpunk, ce qui futuriste de façon générale. J'ai suivi dans Terminator, Predator, Robocop, etc. Donc j'ai fait un mix entre les films d'horreur et les films de science-fiction. D'accord, ok. Pourquoi l'exploit au chapiteau là-bas ? Ah bah, le chapiteau, c'était à la base, c'était un bar, brasserie classique, on va dire, avec des horaires ouverts la journée et pas le soir. Et c'est vrai qu'après le Covid, ils ont développé, comme beaucoup de commerces d'ailleurs, pendant le confinement. Et après, il a voulu développer son activité culturelle dans son bar, en rasserie. J'ai trouvé ça intéressant. Et en 2019, on avait fait un concert avec un groupe musicaliste de Jean-Laure, un groupe de l'époque. Et maintenant, c'est devenu quand même, moi je dirais que c'est quand même devenu un lieu, un bar culturel sur la roseraie. Parce que, voilà, il a vraiment développé son activité artistique, enfin culturelle en tout cas. Et je trouve ça super. Et donc c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu, comment dire, les gens secondaires, politiques. Quel est ton message dans tout ça ? Ah, mon message, c'est, en fait, c'est un petit peu, à travers mes dessins, je mélange, voilà, le futuriste et les films d'horreur. C'est un petit peu pour, euh, comment dire, montrer un petit peu, c'est une démonisation. De l'humanité, de cette société cybernétique actuelle 2.0, voilà. Donc, euh... Cyberpunk Panajer, par exemple, mais aussi Robotic Girl, voilà. Téléconseillère du futur ! C'est une moitié humaine, mais qui est un peu robot, qui commence à se donner robot avec ses yeux guéoniques et tout ça, voilà. C'est un peu un témoin de la société, euh... Voilà, c'est, c'est un peu une dénonciation de ce nul cybernétique 2.0 dans lequel on évolue, donc, voilà. Je t'en remercie pour toutes ces recherches. Merci, Manu ! Merci, Vio 28 ans !